Nous allons pratiquer l'exercice numéro 23 du livre de Steve Barrett Les automassages au rouleau C'est pour les muscles transversaires épineux ou multifides Ce sont des muscles qui sont le long de la colonne vertébrale Alors c'est un mouvement très intéressant à pratiquer Prenez un petit peu de temps pour le faire Personnellement j'aime le pratiquer avec un coussin Mais c'est pas obligatoire Vous allez comprendre tout de suite pourquoi Ça consiste à mettre le rouleau d'automassage tout simplement sur la colonne vertébrale Donc la meilleure manière de faire à mon sens c'est Vous vous allongez, vous vous tournez sur le côté Vous placez le rouleau en bas du dos au niveau des lombaires C'est pas la peine de le mettre au niveau des sacrumes et des fessiers mais un peu plus haut Et puis je vais tout simplement rouler dessus Je prends bien d'appuyer au niveau du sol Et vous allez veiller à ne pas mettre les pieds ainsi Parce que ça va créer des tensions sinon au niveau des tibias, au niveau des chevilles Donc relaxez les pieds au sol tout simplement Et puis c'est là que le petit coussin est intéressant Je peux poser ma tête pour tranquillement aller C'est plus un balancement d'un côté à l'autre que de chercher à rouler sur le rouleau Donc je me balance, voilà, d'un côté à l'autre Encore une fois, la lenteur est plus efficace que la rapidité Ça va travailler aussi bien au niveau du bas du dos qu'au milieu du dos Et je sens très bien le rouleau, en particulier dans la région entre les omoplates Ce que je vous recommande après une ou deux minutes de pratique de ce mouvement-là Toujours les pieds détendus et bien à plat au sol C'est de vous remettre sur le côté Oter le rouleau et le coussin Et d'observer à quel point votre dos est bien à plat au sol Bien détendu, bien relax C'est un mouvement pour moi basique que j'utilise énormément Qui réinitialise la musculature de mon dos Merci beaucoup et bonne pratique Je crois que je vais le refaire un peu celui-là Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada